... On découvre, Tarek, dans cet album, la partie des anciens alliés, en tout cas la partie occidentale de cette histoire, et on découvre aussi la partie soviétique, en tout cas communiste, que Vincent Pompétit, vous êtes amusé, je ne sais pas si c'est le bon mot, à mettre en scène le personnage de Staline dans des réunions où je pense que personne n'a été, il y avait trois personnes autour d'une table, et là, ces réunions-là, on choisit les stratégies pour conquérir, pour faire basculer dans son camp les pays de l'Europe de l'Est. Alors là, la meilleure stratégie, c'est quoi ? Tarek et Vincent Pompétit, c'est créer la diversion pour que les Occidentaux et les Américains ne s'en occupent pas, on crée des troubles à Berlin, on augmente les livraisons d'armes au Vietnam ? En fait, oui, c'est ça, Staline considérait que les Occidentaux, par essence, sont faibles. La démocratie n'est une aberration pour lui. Et donc, le meilleur moyen de dominer, c'est d'attaquer. Et il a toujours été comme ça. Et s'il avait pu, s'il avait eu la bombe nucléaire, il l'aurait utilisée. Donc, c'est pour ça que le fait que Staline n'ait pas la bombe atomique au même moment que les Américains a permis finalement qu'il y ait une installation d'un rideau de fer, à mon avis. Sinon, il l'aurait utilisée très rapidement. Et c'est vrai que Staline est un personnage particulier. Et en fait, ça m'amusait de le mettre en scène, parce que je savais que Vincent, derrière, allait totalement inventer son décorum. C'est ça qui était intéressant. Est-ce qu'il y a eu une notion de plaisir dans ces pages où il y a Staline, Vincent Pompétit ? Oui, c'est particulier à expliquer. Pour chaque scène, j'essaye d'avoir l'attitude qui correspond au scénario. Et là, je suis parti du point de vue qu'on était un peu dans une espèce d'Olympe. Quand ils discutent entre eux, il n'y a pas de décor, il y a une lumière qui vient du dessus, l'éclairage vient du dessus. Ils sont autour d'une table, on ne voit pas très bien le plan. Et quand chaque fois que Staline parle, c'est un peu comme si c'était Zeus qui parle. C'est comme ça que j'ai pris du plaisir, si on peut. Évidemment, le personnage m'inspire pas de sympathie, mais voilà. Le pays qui est au cœur de cet album, Vincent Pompétit et Tarek, c'est évidemment la Tchécoslovaquie, ça s'appelle le coup de Prague, je le rappelle. Pourquoi est-ce un pays atypique qui demande aux Soviétiques de changer la stratégie qui avait fonctionné pour eux jusqu'ici pour essayer de faire basculer ce pays dans leur camp ? La Tchécoslovaquie est peut-être le pays le plus emblématique de cette période. Dans les années 1920, la Tchécoslovaquie a un niveau de développement qui correspond à la France, l'Angleterre, donc c'est un pays très développé. Et c'est aussi l'une des rares... C'est un pays qui a été attaqué par l'Allemagne, donc ce n'est pas un pays qui a collaboré avec les nazis, contrairement à la Hongrie, la Bulgarie ou d'autres. C'est aussi un pays où il y avait un fort parti communiste qui n'était pas forcément le cas dans les autres pays. C'est aussi un pays qui était une démocratie, qui avait une culture de la démocratie, qui était proche de la France et de l'Angleterre. Et ils n'avaient pas forcément envie de se retrouver dans le giron soviétique. Parce qu'ils ont beau être slaves, mais ils ne se supportent pas. C'est une réalité. C'est comme un peu les Yougoslaves et les Russes. Alors là, c'est un sujet aussi qu'on va aborder dans le troisième siècle. On est dessus. L'interlocuteur de la Yougoslavie auprès de Staline était l'oncle d'un de mes amis, Milo Vangilas. Staline n'a jamais été au hit parade des hommes qu'on aimait en Yougoslavie, loin de là. Tito n'aimait pas trop Staline. Parce que les Yougoslaves se sont libérés eux-mêmes et les Tchécoslovaques, eux, savent que les Américains auraient pu les libérer. Et en fait, les Américains se sont arrêtés. Alors ça, c'est aussi une des questions qui traversent. Parce que cet album est constitué en deux parties. La première partie, ce sont les faits au niveau des pouvoirs. Et la seconde partie, c'est... Vous introduisez finalement dans cette histoire vos personnages de fiction, Benton, Marchand et les autres agents. Et effectivement, l'opposition politique face aux communistes en Tchécoslovaquie va voir les Américains, va voir l'ambassadeur. Et à plusieurs reprises, ils leur disent « Attention, aidez-nous ! » Et les Américains ne font rien. Non, parce qu'ils décrètent... Ils pensent que la Tchécoslovaquie n'en vaut pas la peine. Ils ne vaut pas la peine de faire une nouvelle guerre. Et surtout, les Américains ont d'autres chats à fouetter à l'époque. Ils ont toute l'Europe occidentale à reconstruire. Et ils savent que la Tchécoslovaquie, quoi qu'il arrive, dans la zone d'influence soviétique. Oui, ils sont résignés. Voilà. Alors que la Tchécoslovaquie, ce sera autre chose. C'est dit quand la Tchécoslovaquie tombe, est-ce que ça ne sert pas, d'une certaine manière, d'antidote, notamment, à la Grèce et la Turquie ? Non, parce qu'en fait, là, j'écris une histoire, Vincent dessine une histoire, on ne doit pas l'écrire ou la dessiner en se disant « Voilà, on sait tout ce qui s'est passé après. » C'est très particulier. C'était la question que je voulais vous poser à tous les deux. Écrire un scénario avec... Nous, on sait ce qui s'est passé a posteriori. Par exemple, quand le mur de Berlin est monté, on sait que Khrouchov a appelé pour demander, pour dire aux Américains « Attention, on va faire ça, on va faire ça. » En fait, il y avait une relation entre les deux grandes puissances. L'idée est de savoir jusqu'où on peut monter le curseur de la provocation. C'est ça qui est intéressant. Et pour la Tchécoslovaquie, Staline savait qu'il ne fallait pas tuer les démocrates. En gros, il devait faire en sorte que ça bascule par le Parti communiste tchécoslovaque. Oui, la menace, elle est peu présente. Je crois qu'il n'y a qu'une seule scène, d'ailleurs, dans le livre de menaces où on va casser l'opposition. Mais le restant, c'est la menace, justement, de la violence. Mais on ne va pas jusqu'à la violence. On reste dans le jeu politique. La menace, en soi, est bien plus violente que la violence gratuite. Quand Zorin, le vice-ministre des Affaires étrangères, débarque, arrive en Tchécoslovaquie, en gros, c'est... Ben voilà, on peut venir avec d'autres personnes. On peut venir avec des militaires. En fait, une personne peut avoir plus d'impact qu'une armée. Dans ce cas-là, parce que l'armée rouge n'est pas loin. L'armée soviétique n'est pas loin. Il ne nous reste... Alors, malheureusement, que 30 secondes. Ça va être très compliqué, Vincent Bopetti et Tarek. Je l'ai dit, c'est en deux parties. Première partie, vous racontez les faits. Deuxième partie, vous mettez vos personnages de fiction. Ils arrivent quand... Eh bien, quand ils ne peuvent plus rien faire ou ils arrivent sur un terrain ou qu'ils leur échappent ? Ils n'ont pas pour mission de faire en sorte que la Tchécoslovaquie devienne un pays du bloc de l'Ouest. En fait, ils sont là pour sauver les meubles et préparer l'avenir. Aller chercher les personnes. Voilà. On leur dit aller chercher... Voilà. Exfiltrer les gens qui sont proches de leurs idées. Pour un espion, il n'y a jamais d'échec, je pense. Ce sont par définition des gens qui prévoient les choses et qui agissent par anticipation. Ils s'adaptent à la situation et agissent en conséquence. Ce sera le mot de la fin. Le coup de Prague, c'est le titre de ce nouvel épisode de la série Sir Arthur Benton avec Vincent Bopetti au dessin et puis Tarek en plus le petit bûche. Sous-titrage Société Radio-Canada